salut alors aujourd'hui j'ai fait un dessin d'études je m'explique je dois faire vous n'êtes pas sans savoir que je vais réaliser un voire deux posters pour le grand vincent guerret et du coup avant de me lancer dans le coloriage de pâtisserie ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps je voulais m'exercer et comme j'avais un doute sur la technique à utiliser du coup j'ai fait ce qu'on appelle un dessin d'études plutôt que de tester sur le vrai destin et me rendre compte que finalement ma technique est naze j'ai fait une sorte de brouillon qu'on appelle le dessin d'études donc j'ai fait un premier test avec en dessous du feutre à alcool par dessus lesquels j'ai coloré au prisme color et j'ai fait avec mes peines pastel par dessus lesquels j'ai coloré et toujours avec mes prismas alors j'ai bien fait faire le test parce que j'étais partie sur cette technique feutre et en fait je pense que je vais partir sur la technique pente pastel parce que je trouve que les nuances sont plus réalistes ça fait beaucoup plus doux en revanche c'est vrai que c'est un peu plus fade enfin fade tout est relatif mais c'est quand même un peu plus flashy quand ce sont les feutres qui sont en dessous donc ma référence c'était ça j'ai essayé de coller au maximum au niveau des couleurs mais bon après en fait je me suis plus galéré sur l'éclair c'est comme les cheveux un plus éclair plus c'est compliqué de reproduire la réalité et quand c'est flash en fait c'est là où je me suis plus dépatouillé donc voilà deux choses différentes aussi c'est que là j'ai estompé avec mon derwent et là j'ai estompé avec mon crayon blanc ce qui peut jouer un petit peu sur la luminosité des couleurs là ça aurait peut-être tendance à rendre les couleurs un peu plus fade plus terne alors que celui là aurait plutôt tendance à faire éclater un peu le pigment du coup si j'avais fait pente pastel avec mon derwent peut-être que ça aurait été un petit peu mieux à la limite faudrait que je fasse un test à côté mais voilà donc je vous laisse regarder les deux techniques je suis désolée j'ai fait le plus court possible mais aussi je voulais vous montrer vraiment la technique il fallait que je mette de la minute désolé voilà et juste avant de commencer deux petites choses comme d'habitude si vous aimez n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et enfin dernière chose avant de vous laisser les petits zousous je voulais juste faire de la pub pour ma petite soeur qui me fait les ongles je vous mettrai son instagram dans la barre de commentaires allez enjoy donc la référence est ici comme je vous l'ai montré je me suis fait mon petit nuancier aussi donc je vais essayer de montrer donc voilà mon nuancier est ici donc en fait je regarde ce qui se rapproche le plus de ma couleur alors pour le bleu je vais prendre la référence alors bon ça va pas être exactement la même couleur mais numéro 63 semble pas mal colis en sachant que j'ai mes petites pépites donc ça serait bien que je ne coloris pas sur mes pépites parce qu'après je ne pourrais pas je ne pourrais plus éclaircir comme je vous l'avais expliqué sur une autre vidéo sur l'espace donc je vais les prédessiner et les pépites qui sont plutôt de la couleur 36 donc avec le côté fin de mon feutre je vais venir faire mes pépites alors je sais pas si je fais bien de faire dans ce sens là on verra peut-être que j'aurais du colorier bleu partout et et appliquer un crayon blanc par dessus je ne sais pas trop parce qu'en fait j'ai peur que mon feutre et bave autour parce que ce n'est pas une feuille pour le feutre et donc là je vais appliquer mon bleu alors sans appuyer parce que sinon la feuille va trop boire parce que comme je l'ai dit je n'utilise pas une feuille qui est faite pour le feutre je ne me rapproche pas trop parce que ça boit donc je fais le tour mais je reste un peu éloignée en plus il va va falloir que j'éclaircisse avec mes crayons de couleurs après il va falloir que je passe entre les les pépites franchement j'ai pas choisi la facilité c'est un test les dessins d'études c'est fait pour ça ensuite pour celui ci c'est un beige et pour le rouge enfin le rose faut que je prenne en référence le foncé parce que je vais venir avec mon crayon blanc d'écrire une couleur après éclaircir cette zone donc je vais partir sur cette base de couleurs là j'ai posé ma base au feutre et maintenant le job ça va être d'apporter de la nuance et du relief avec mes crayons de couleurs donc je vais prendre un bleu foncé très clair prisma 1100 et 1086 alors je vais commencer par foncé donc je reproduis les zones d'ombre en faisant des petits cercles bon alors comme je le sentais le fait de faire les pépites avant on se prend la tête j'aurais pas dû faire comme ça le plus compliqué dans le macaron c'est de donner cette impression d'alvéole du blanc d'oeuf il gonfle comme une meringue j'espère que c'est du blanc d'oeuf je n'arrive pas à faire des macarons d'oeufs ils gonflent pas moi ce sont des macarons 2D voilà ici ce qui me fait dire encore que les pépites faites avant c'est n'importe quoi ne faites pas les pépites avant nul 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 ok alors je vais venir éclaircir mes zones alors ici vous avez une petite zone d'ombre de n'importe quoi de lumière donc je mets là voilà vous en avez aussi une ici là ici aussi c'est un peu plus clair bon tant pis je coloris sur mes pépites c'est ça l'utilité du dessin d'étude bah si vous vous plantez sur une technique vous n'êtes pas sur votre dessin définitif parce que ce que vous voulez dessiner vous trouvez pas toujours le tuto exact qui existe sur youtube des fois c'est approximatif donc vous êtes bien obligé de faire des tests ça vous permet de vous améliorer sur les techniques ok et puis je vais partir sur un noir alors mon noir qui arrive au bout de sa vie j'en ai recommandé sur amazon et ils sont en rupture de stock donc c'est un peu chiant comme je l'expliquais du coup ils rentrent pas dans mes... ils sont trop courts pour mon taille crayon magique donc je suis obligée d'utiliser un autre taille crayon ok alors le noir ça va être vraiment pour les ombres plus foncées donc entre... à la jointure ici on voit que c'est un peu plus foncé bon j'ai fait une couche d'alvéole en haut qui est pas aussi épaisse que sur la photo que sur la référence mais c'est pas grave ah du coup j'ai pas d'appui sur mon crayon il faut faire plein de petits points pour donner cette impression d'alvéolé alors sans appuyer trop sur mon crayon noir je viens étaler un peu d'ombre et je repasse avec mon bleu c'est une grosse pépite là hein pas du tout alors je vais essayer aussi de... de faire moins régulier là parce qu'on voit que ce sont une ligne droite je vais prendre un marron je repasse un tout petit peu avec le noir et ensuite je prends mon derwent blender et là quand je blend j'ai fait de la poussière donc je prends un pinceau et là vous voyez mon crayon il est plein de bleu donc quand je vais changer de zone pour nettoyer sinon je vais étaler partout là je peux passer sur le jaune par exemple sans risquer de mettre du bleu partout là je trouve que ce n'est pas assez clair par rapport à ma référence je vais tenter le blanc ce que je vais faire maintenant c'est apporter de la nuance avec d'une part mon crayon blanc acrylique et d'autre part alors attendez autour des pépites je vais faire de l'ombre avec un crayon très fin un crayon noir que j'utilise pour les mangas l'ultra fin pour faire les alvéoles repasser et on 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 ... 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